Les altruistes font des choses pour les autres en oubliant souvent leur intérêt propre. Alors, avec la théorie de l'évolution de Darwin, normalement, seuls les égoïstes devraient survivre, et pourtant ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir, les altruistes sont-ils stupides ? Alors, pourtant, il existe des altruistes, pas simplement chez les humains, certains disent que les humains sont plus stupides que les animaux, mais finalement, il y a des animaux aussi qui sont altruistes, alors en particulier les petits cratéros, vous savez, ces petits oiseaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont s'occuper des petits des autres, ils vont s'occuper de monter la garde pour le reste du groupe, alors quand on s'occupe des petits des autres, on transmet moins ses gènes, lorsqu'on monte la garde, on est le premier mangé par le prédateur, donc ce n'est pas forcément un avantage apparemment, et pourtant, ça marche comme ça, et ça marche plutôt bien. Ça marche parce que ça donne un très grand avantage à tout le monde, et cet avantage, même ceux qui sont altruistes en profitent suffisamment, et ont plus d'avantages que s'il n'y avait pas du tout d'altruistes. Alors, le problème, c'est que ces altruistes, ils ont quand même plus d'inconvénients que les autres, ceux qui ne sont pas altruistes, les passagers clandestins, comme on les appelle, ceux qui profitent du groupe. Et du coup, on a plutôt l'habitude de défendre son intérêt, donc notre intérêt personnel, même si tout le monde doit, de toute manière, y perdre. Alors, on en avait parlé dans « Faut-il coopérer ? » ou « Faut-il parfois ne pas coopérer ? » et on avait vu la méthode CRP, coopération réciprocité, pardon, pour aider d'autres personnes, justement, à coopérer. Mais là, on va parler vraiment des altruistes, c'est-à-dire ceux qui font ça sans avoir besoin de retour. Alors, pour ça, il faut deux conditions pour développer ce don. Alors, ce don, non pas au sens de Marcel Moss avec une contrepartie, un contre-don, mais un don vraiment sans contrepartie. Alors, pour ça, on va voir que donner, c'est extrêmement motivant, mais finalement, le problème, c'est qu'on ne sait pas que c'est motivant. C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant, même pour nous, c'est un vrai plaisir de donner. C'est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, c'est-à-dire au lieu d'attendre, vous savez, la pyramide de Maslow, la réalisation des besoins minimums de survie, puis des besoins, et puis la reconnaissance des autres. Non, tout au-dessus, eh bien, on a l'estime de soi et, encore mieux, la réalisation de soi. Et lorsque l'on fait quelque chose en réalisation de soi, eh bien, souvent, on est dans le bonheur, dans ce qu'on appelle le flot. Et ce flot, eh bien, finalement, il va être extrêmement motivant, c'est-à-dire un état de bonheur. Alors, pour ça, eh bien, il faudrait d'abord faire vivre une petite expérience irréservable, cible, comme le dit notre ami Laurent Marceau, que vous avez déjà vu dans un précédent truc d'animation. Et je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer comment ces petites expériences, eh bien, vont changer les choses, parce qu'on va découvrir tout l'intérêt, tout le retour que l'on a à donner. Ce qui est quand même assez paradoxal, parce que, normalement, sinon, on se fait plutôt avoir par les autres. Alors, pour ça, c'est une histoire qu'a racontée l'époux de Méta qui se passe au Mexique. Et au Mexique, eh bien, quelques temps après Noël, un papa et son fiston, eh bien, sont dans la rue. Et le fiston est très fier, il a tous ses cadeaux dans les bras et avec tout ce qu'il a reçu à Noël. Alors, à un moment donné, eh bien, il croise un petit garçon des favelas un peu démuni. Et le papa dit, bah, écoute, tu vas prendre un de tes jouets et puis tu vas le donner à cet enfant des favelas. Alors, le garçon, un peu surpris, il dit, oui, mais, oula, et puis il regarde son père, finalement, il a l'air vraiment sérieux. Et puis, il ne sait pas trop comment faire, parce que c'est comme son père. Alors, bon, finalement, de désespoir, il prend le joujou qu'il aime le moins. Et son père lui dit, non, non, tu vas prendre le jouet que tu préfères le plus pour lui donner. Alors là, imaginez les gouttes de sueur sur l'enfant qui, bah, il n'ose pas contre dire son père, il ne sait pas trop comment faire. Du coup, la mort dans l'âme, il prend le jouet qu'il préfère et va l'offrir à l'enfant. Alors, au retour, le père voulait le féliciter en lui disant, c'est génial, etc. Il n'a pas eu le temps, parce que l'enfant lui a dit, c'est génial, papa, je peux recommencer ? Donc, en fait, vous voyez, on a vraiment quelque chose de complètement contre-intuitif, que le don, eh bien, effectivement, nous amène à l'état de bonheur absolument incroyable. Donc, la première chose, eh bien, on va avoir besoin de faire vivre ça à nos membres pour comprendre cette chose aussi incroyable que, finalement, eh bien, être altruiste et donner, eh bien, ce n'est pas si désagréable, au contraire. Deuxième chose, eh bien, on a besoin quand même d'un indicateur de don global, parce que si on fait ça et qu'on y perd systématiquement, malgré tout, au bout d'un moment, on va avoir un petit problème. Mais s'il y a suffisamment de gens dans votre groupe qui commencent à avoir des stratégies de don, eh bien, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, la plus-value pour tout le monde, y compris pour ce qu'il donne, eh bien, va être positive, et donc, ça va être intéressant pour tout le monde. Mais pour ça, j'ai besoin d'un indicateur. Et cet indicateur, il doit être global, parce que ce n'est pas simplement pour moi, personnellement, mais montrer à tout le monde que ça marche, pour que des nouvelles personnes puissent s'impliquer dans ce don-là. Il faut qu'il soit approximatif, alors, parce qu'on a découvert que notre cerveau avait des différents réseaux, des networks, comme on les appelle en anglais, donc le DMN, etc. Et ces modes par défaut, ces modes de tâches, eh bien, sont différents et sont incompatibles entre eux. Il y en a un qui nous permet de calculer. Si je vous fais 47 fois 23, eh bien, vous allez commencer à calculer et vous allez vous dire, tiens, finalement, là, ça fait ça, etc. Mais ce mode-là, il est incompatible avec le mode où on est en empathie avec les autres. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a un système d'argent, par exemple, eh bien, on compte de façon précise. Là, dans le don, il va falloir compter de façon approximative, de plus en plus, de moins en moins. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, il y en a suffisamment pour que ça vaille le coup de données, etc. Puis, il faut qu'il soit anonyme, parce que sinon, ça devient juste un moyen d'avoir une reconnaissance de l'autre, ce qui est un autre mécanisme qu'on a dans les groupes. On a des mécanismes de reconnaissance de l'autre. Mais là, eh bien, on veut vraiment développer l'altruisme et le don sans contrepartie, ou du moins, sans contrepartie à l'autre et avec une contrepartie intrinsèque, c'est-à-dire juste être dans le bonheur parfait. Donc, ça, ça va nous permettre, si on a cet amicataire-là, de pouvoir donner. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va prendre un petit exemple. On avait fait travailler, après avoir fait tout un travail dans l'intelligence collective, justement, sur le don et sur la donnée, parce que la monnaie, ça facilite l'échange et le don, ça facilite le don. Eh bien, on avait travaillé avec le Strat, qui est une école de design, pour développer avec différents élèves, eh bien, des mécanismes de données. Alors, je vais vous en présenter un, un seul, mais qui est vraiment très simple et très facile à mettre en œuvre, qu'ils ont appelé le NAMU. Alors, pour ça, eh bien, imaginez, vous avez un arbre, vous prenez un arbre, et puis on pourrait accrocher des petites choses dans un arbre. Alors, ça peut être dans une cour d'école, si vous voulez faire ça dans une école. Vous pouvez faire ça dans un arbre virtuel, si vous êtes sur un grand groupe, à différents endroits, etc. Et on pourrait accrocher des éléments. Alors, ça peut être aussi des feuilles, tout simplement. Des fois, on commence avec un arbre nu, et puis on rajoute des feuilles. Alors, au lieu d'essayer de grimper à l'arbre, comme vous voyez sur le petit dessin, eh bien, on va au contraire essayer de, chaque fois que vous recevez un don de quelqu'un, eh bien, vous rajoutez une feuille dans l'arbre, tout simplement. Alors, évidemment, on ne s'amuse pas à compter toutes les feuilles, mais on va voir qu'il y en a de plus en plus. On va voir qu'il y en a beaucoup. Et donc, le mécanisme d'eau fonctionne. Et donc, ça, c'est extrêmement puissant. Alors, une autre façon de le faire, et on l'avait testé dans les rencontres moustiques, donc à Montpellier, puisque notre indicateur, on voit bien qu'il est global, qu'il est approximatif, puisqu'on ne compte pas toutes les feuilles, et puis qu'il est anonyme, parce qu'on ne marque pas sur la feuille, c'est un tel qui l'a donné. Non, non, on va juste montrer que le mécanisme marche, et puis que ceux qui le font, en plus, ils ont un petit bonus, ils ont du bonheur, ils ont du flow. Eh bien, on avait fait ça avec des billes. Alors, encore plus simple. Vous prenez un saladier, vous prenez des billes dans un petit carton, et puis vous dites, voilà, si là, dans le cas de ce colloque, eh bien, chaque fois que quelqu'un recevait une information sans contrepartie de l'autre, et ça arrive très, très souvent, mais c'est souvent invisible, eh bien, il mettait simplement une bille, une bille dedans. Et cette bille, eh bien, elle permettait de voir, effectivement, qu'il y avait de plus en plus de monde. Alors, on s'est même amusé à le faire de façon informatique en plus, donc en ligne, et pour ça, on a utilisé une petite application qui était en bêta, donc développée par Let's Go. Et, alors, ce qui se passait, c'est qu'il fallait bien quand même compter les billes pour passer de la bille physique au bille virtuel, mais je le faisais en cachette tous les soirs, et vous voyez, avant de commencer, vous voyez, après le premier jour, après le deuxième jour, après le troisième jour, eh bien, on voyait les billes, et donc, en fait, on n'a pas le nombre. Ce nombre-là, je le tenais caché, évidemment, même s'il fallait bien que je le donne à l'application pour qu'elle puisse représenter les billes, mais personne n'est capable de compter combien il y a de billes. Par contre, eh bien, on voit que, ah, voilà, il se passe de plus en plus de choses dans cette réunion, dans cette rencontre. Donc, vous pouvez le tester tout à fait dans ces rencontres-là, c'est particulièrement intéressant. Alors, donc, on va avoir, eh bien, essayez, à vous de jouer maintenant, eh bien, essayez de mettre en place un système de données. Alors, l'objectif, c'est de faire vivre une petite expérience irréversible pour favoriser les mécanismes de dons et d'altruisme, complètement contre-intuitifs, mais où, non seulement, eh bien, lorsqu'il y a suffisamment de gens qui donnent, eh bien, c'est positif pour tout le monde et pas simplement pour les passagers que l'on est sains, mais même pour ceux qui donnent, puisqu'en fait, on aura du don aussi par les autres. Mais en plus, eh bien, on va prendre son pied, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on va avoir du bonheur, on va avoir du flot. Et vous allez voir que ce mécanisme-là, il fonctionne incroyablement bien, alors qu'il est complètement contre-intuitif. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter, mettez-moi comment ça a fonctionné, cette expérience extrêmement contre-intuitive, mais extrêmement positive sur le groupe de développer simplement, pas simplement la reconnaissance de l'autre, mais également le don, l'altruisme, le don sans contrepartie. Vous pouvez commenter, mais également vous abonner avec la type cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, ça aide énormément. Likez également, donc quel que soit le réseau social, le bon blog ou autre chose sur lequel vous regardez cette vidéo, ça aide énormément à les rendre plus visibles sur Internet. Et puis, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. ... ...